... Ce qui caractérise la nouvelle formule, c'est l'augmentation de ma présence et de mon salaire. Mais surtout, vous nous avez écrit en AOBI, l'éviction de Bonaldi. Ah ! Ah ! Ah, le plaisir ! Le plaisir de reprendre le travail après des vacances beaucoup trop longues et qui d'ailleurs n'étaient pas méritées. Le plaisir de reprendre cette excellente émission en clair et en direct qui s'appelle nulle part ailleurs, 18h40, 20h30. Avec, en direct et en clair, l'orchestre de LOL. En direct, la preuve... Juste encore un coup, LOL. Avec le public chéri, mon amour, il y a ici le CDTPPPM, c'est-à-dire les types qui font l'inspection sanitaire du personnel navigant de l'aéronautique de l'armée de l'air. Voilà. Il y a une colline de vacances qui n'est pas réservée aux Goyes qui s'appelle... Je ne sais plus. Yanniv. Yanniv qui veut dire... Qui portera ses fruits. Qui portera ses fruits. Et puis la glorieuse équipe de Nul part ailleurs qui a beaucoup changé pendant ses vacances. Vous le reconnaissez à peine. Voici... Frédéric Tannéi. Voilà. On fait durer les applaudissements exprès. Frédéric, quelle bonne résolution avez-vous pris pour cette année ? Je vais être sympathique. Bravo ! Alix de Saint-André. Quelle bonne résolution avez-vous prise pour cette année scolaire qui commence ? Ne pas les tenir, les résolutions. Très bien. Ensuite... L'excellent, attention lol, David Gonaret. David. Moi, je vais essayer de ne parler que de rugby et que d'automobiles. Et je gardais... C'est elle ! Et je gardais le meilleur pour la fin, la bonne nouvelle. Elle est bonne et elle est nouvelle. Je vous en prie. J'ai nommé... J'ai nommé... Lol... Le... Chloé Bartoletti. Vous allez voir, c'est extrêmement simple de faire de la télévision. Il suffit, par exemple, d'annoncer dans une tour de sommaire le programme. Nulle par ailleurs, c'est, vous le savez, mieux que quiconque, aujourd'hui plus que jamais, à partir de 19h10, la deuxième partie Nulle par ailleurs avec Antoine de Cône. Non, justement, sans Antoine de Cône, avec Valérie Payet et Philippe Gildas. Comme invité tout à l'heure, dès 19h10, dans moins d'une demi-heure, patienté, patienté, Christian Clavier. Le toujours jeune Christian Clavier. Toujours jeune, et je le prouve. Avec une pub qui date de 17 ans, 1978. Clavier et ses copains, entre autres Thierry Hermitte, vous allez le reconnaître sur la publicité, fait une pub à l'époque, ils étaient au plein splendide, ils allaient faire un an après, le Pernod est une ordure. Vous allez voir, c'est impressionnant, il n'a pas bougé d'un iota. Il est toujours aussi jeune, la pub elle-même est toujours aussi jeune, oldies, but goodies, pub. Qui relient les hommes. Pas mal, hein ? Sincèrement. Le PTT pourrait le reprendre tel quel, ça passerait. Je ne suis pas sûr qu'il avait gardé un bon souvenir, parce que 16 ans plus tard, il a destroyé la même voiture à coups de hache dans Les Visiteurs. Sur la même route. Mais c'était un Sarrazin. Ça a dû la marquer. Mais par ailleurs, l'émission de toutes les actualités qui commence. Moi, moi, moi. Frédéric. Moi, moi, moi. Je suis étonné que vous ne soyez pas cassé la jambe en descendant l'escalier tout à l'heure, parce que nous sommes au mois d'août. Le mois d'août est le mois le plus dangereux de l'année pour les accidents domestiques. C'est là où il y en a le plus grand nombre. Ah bon ? Oui, en particulier le dimanche, c'est-à-dire hier. Hier, entre 17h et 18h, à partir d'un certain âge, Jérôme, vous aviez toutes les chances de tomber dans l'escalier. Certains âges ? Entre 17h et 18h, le dimanche au mois d'août. Certains âges ? Plus de 60. Vous êtes dedans. Et vous aviez dit que vous seriez sympathique. Il n'a pas 60 ans. Pour les moins de 5 ans, quand on est un garçon, le dimanche au mois d'août, entre 17h et 18h, on a toutes les chances de rencontrer ça. Ça, c'est de l'eau de Javel dans une bouteille de soda sans étiquette. On croirait que c'est du coca, mais... On croirait que c'est du fanta citron. Et effectivement, quand j'étais petit, moins de 5 ans, j'ai bu ça pendant le mois d'août, un dimanche entre 17h et 18h. Ce que je vous dis est tout à fait vrai, c'est-à-dire que sur les statistiques des assurances, ça se passe entre 17h et 18h, le dimanche au mois d'août, mais tout le mois d'août. Et si je vous le dis, c'est pas gratuit, c'est pas pour vous dire que vous êtes passés au travers, c'est parce qu'en octobre, ça recommence. C'est le 2e mois le plus dangereux. En octobre, le dimanche, entre 17h et 18h, pareil. Premier dimanche d'octobre, 17h, 18h, surtout faites gaffe. Ça reste des traces. Alex. Oui, vous savez que moi, je célèbre. J'ai décidé de fêter les 51 ans et 2 mois du débarquement américain. Merci, Alex. C'est vrai, pourquoi ? Non, non, non. Je voudrais vous faire un sujet en musique. C'est possible ? Oui. Ça se modernise. J'ai demandé à LOL si ça lui rappelle quelque chose, un peu le débarquement, le jour le plus long. Ah, je crois que j'ai quelque chose qui devrait bien aller là. Eric. Ouais, c'était là. On ne frappe pas dans les mains, s'il vous plaît. Lol, fond musical très doux. Voilà, on continue. Alex. Alors, le soldat américain, quand il est arrivé en France, est-il arrivé tout niaiseux du fin fond de l'Arkansas ? Non. Car on lui avait donné ce petit manuel, afin qu'il su ce qu'il attendait. Et là-dedans, il lui a appris d'abord que les Français ne parlaient pas américain. Invraisemblable. Il parle une autre langue, néanmoins, dit le manuel musical. Alors, les Français sont décrits comme vifs d'esprit, économes, prévoyants, polis, sobres. Ils boivent du vin, donc ils ne se saoulent pas la gueule. C'est très net. Il ne boit pas pour être ivres. Non, 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 non. Mais alors, les femmes, ça, c'est ce qui m'intéressait. Les femmes. Alors, on les prévient, vous ne rencontrerez probablement pas quelqu'un d'aussi fascinant que Matari. Les Allemands sont devenus plus subtils dans l'envoi des espionnes. Néanmoins, presque n'importe qui en France peut devenir intime d'une dame d'un genre spécial. qui, pour des raisons de travail évidentes, est assise seule à une table de café. Il ne prononce pas le mot prostituée ? Non, on appelle ça des femmes qui fument à l'époque. Des femmes qui fument. Attention, si c'est une, entre guillemets, irrégulière, elle n'a même pas subi de contrôle médical. Vous comprenez ce que cela veut dire, disent-ils. Cela fera un mauvais souvenir de Paris à rapporter. Bon, alors, mais il n'y a pas. La femme française, en général, chapitre institulé Mademoiselle, glorieusement. La femme française, on a trop souvent décrit la France comme un pays frivole. Non, débarrassez-vous tout de suite de ces préjugés, vous aurez des problèmes. La France est remplie de femmes convenables et sérieuses. Depuis maintenant des années, les filles françaises disent non aux soldats et aux officiers nazis. Et elles diront non aux officiers et aux soldats américains. De toute façon, il n'est pas question de les épouser. On leur explique très bien qu'il ne faut pas se marier avec des français. Ça va tout compliquer. On les rapatrie pas à la fin de la guerre. On ne rapatrie que les mecs. Un dernier conseil. Un dernier conseil qui semble assez les nuls, Rambo. C'est nous sommes les amis des français et ils sont les nôtres. Les allemands sont nos ennemis et nous sommes les leurs. Au cas où ils ont oublié. Que ce soit très 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 clair. Voilà. Donc les français sont de votre race, même s'ils parlent une autre langue. Il faut savoir être super. Une langue très musicale au demeurant. Très musicale au demeurant. Et d'ailleurs, qu'on leur apprend à la fin, il y a des petites choses en phonétique. Par exemple, la question. Which way is north ? Se dit en français du Calcotei et Lunar. Avec ça, c'est sûr qu'ils arrivent à Paris. D'ailleurs, ils y sont arrivés malgré ce bouquin. Qui a l'excellente idée de rééditer ce manuel du soldat américain débarquant en France. C'est pour ça qu'il est dur à trouver parce qu'il est édité par l'office du tourisme de Mortin. Et le Cineo-Vidéo-Photo-Club de Saint-Hilaire-du-Harcouette. Merci. Donc, il faut aller sur place. Voilà. 36-15, c'est plus. Si vous voulez renseignement, c'est 1 franc 29 la minute. Ça n'a toujours pas augmenté. Une page de pub. J'espère que les tarifs ont augmenté, mais ça ne vous concerne pas. Et après, on parle de tout à fait autre chose. Et enfin, on donne la parole à Chloé. Pub. Nulle part ailleurs, l'émission de toutes les actualités. Et l'actualité aujourd'hui, c'est entre autres... Ceci. Et voilà, le rugby pro. C'est le titre de l'équipe d'aujourd'hui. Excellent journal, Jérôme, que vous ne lisez pas assez l'équipe. Oui. Donc, révolution dans le monde de l'Ovali. Est-ce que le rugby serait devenu professionnel ? God damn it. Qu'est-ce qui se passe ? Lui qui était amateur. En fait, il faudrait plutôt dire, est-ce que le rugby, qui était hypocrite depuis des années, est devenu honnête ? Racontez-moi, je ne comprends rien. Parce que qu'est-ce qui se passait ? En fait, cette réforme ne touche que les joueurs de rugby qui ont joué la Coupe du Monde. C'est-à-dire tous les internationaux. Français, Néo-Zélandais, Anglais, etc. Qu'est-ce qui se passait avant ? J'étais, moi, Fédération. On imagine Alex de Saint-André, joueuse de rugby, ayant joué la Coupe du Monde. On imagine, parce que c'est, pareil, moi, totalement impensable. Un jeu le maillot, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passait il y a quelques années ? Un petit peu d'argent, ici. Un petit peu. Et la Fédération disait aux joueurs... De l'argent dans le rugby, tu rigoles ou quoi, putain ? On peut jouer pour l'amour du maillot, pour l'amour du jeu. C'était impensable. Et puis, l'année dernière, redonne-moi l'argent, s'il te plaît, merci. Et puis, l'année dernière, qu'est-ce qui se passait ? On a commencé à sortir un petit peu les billets en disant, pourquoi parler de l'argent ? Oh putain, on en donne un petit peu seulement. Tiens, prendre 200 francs pour acheter le déodorant, pour acheter la mousse à raser. Mais on commençait un petit peu à le sortir. Et cette année, qu'est-ce qui se passe ? Depuis hier, en tout cas. Tiens, Alex, c'est pour rester au jeu à 15. Pour rester au jeu à 15. Ce qui se passait en dessous, maintenant, se passe au-dessus. C'est-à-dire qu'au lieu d'être hypocrite, on est honnête. Je dis ça, parce que pourquoi ? Parce que la Coupe du Monde, ça fait énormément d'audience. Évidemment, de la publicité. Évidemment, ça a généré beaucoup d'argent. Et les joueurs se disent, on aimerait bien avoir un peu une part de ce gâteau. On aimerait bien en profiter. Et surtout, d'autres fédérations, comme le jeu à 13, ou par exemple, le football américain, sont allés essayer de pêcher quelques joueurs, type Jonah Le Mou. Tout le monde connaît ce néo-zélandais d'1m90, de 115 kg, qui a percé, troué toutes les défenses adverses. Et lui, on dit, Jonah, si on te donne 1 million de francs par an pendant 4 ans, c'est-à-dire 4 millions de francs, est-ce que tu vas rester au jeu à 15, au rugby ? Et Jonah Le Mou a dit oui. Et du coup, en fait, tous les internationaux ont touché de l'argent. Alors, lui, 1 million, d'autres, 800 000. Et évidemment, en France, on suit le mouvement. Et c'est 1 million de francs pour qu'il reste... Alors, pas tout à fait. En France, on est toujours un petit peu plus frileux sur ce genre de choses. Alors, les internationaux, en tout cas ceux qui ont joué la Coupe du Monde, auront 50 000 francs pour la saison, plus, parce que c'est la coupe, il y a eu la Coupe du Monde, un bonus spécial de 70 000 francs. 50 plus 70, 120. Jonah Le Mou, 1 million, 1 million, 120, 120, 1 million. On peut dire que... 100 bâtons d'un côté, 12 de l'autre. Oui. Alors, on peut dire que Jonah Le Mou, lui, est véritablement professionnel. C'est-à-dire qu'il peut se passer de travailler pendant 4 ans et ne faire que du rugby. Et l'international français, bah, lui, il a intérêt à bosser parce que le jour où il est plus international, il a plus d'argent. Et ceux qui sont pas internationaux, ils touchent rien. Mais pour l'instant, ça les concerne absolument pas, quoi. C'est simplement une réforme des statuts au niveau des joueurs qui jouent dans le 15 de France, le 15 d'Angleterre ou le 15 de Nouvelle-Zélande. Mais est-ce que les pros sont pros ? Les joueurs de football professionnels, ils font que du football. Oui. Est-ce que les joueurs de rugby, ils font que du rugby ? Eh bah, si vous êtes dans l'hémisphère sûr, que vous appelez François Pinard, ou vous appelez Jonah Le Mou, oui. Parce qu'il y a 1 million de francs, par contre... Et dans l'hémisphère au nord, quoi ? Dans l'hémisphère au nord, que c'est un peu plus compliqué, quoi. T'as intérêt à conserver l'emploi à la mairie parce que si jamais tu es plus international, c'est foutu. D'accord. Donc il y a des emplois à la mairie, avec un véhicule de la mairie, et un appartement de la mairie... Mais ils sont obligés de travailler, parce que c'est 120 000 francs... Un peu. Travaille un peu. Oui, un petit peu. Ils font semblant de travailler un peu. Ils sont obligés d'avoir un métier parce que ces 120 000 francs ne leur permettront pas de vivre de la même façon de faire que du rugby, comme le Néo-Zélandais ou comme le Sud-Africain. Oui. Y a qu'une question que je voulais poser, moi. Si on donne tout ça, David, tu t'en vas pas de nulle part ailleurs ? Non, je reste, t'inquiète pas. Bah voilà, c'est la seule question qu'ils nous ont. Jacqui nous a pas de standard. Oui, Jacqui ? On nous appelle pour nous dire, mais alors maintenant, il va falloir payer pour aller voir les matchs. C'était déjà le cas avant, il n'y a jamais été. Une bonne nouvelle. Y a pas que nous qui reprenons le boulot, y a un type qui reprend le boulot pour nous tous les jours. C'est un rendez-vous quotidien, c'est LE nouveau rendez-vous quotidien de nulle part ailleurs, à peu près à la même heure tous les jours. La fesse, les impostures, la fesse, tout de suite. Bonjour, ça peut pas durer. Comme vous le voyez, je suis rentré de vacances, moi aussi, et je me mets dès aujourd'hui au boulot. T'es sûr qu'ils vont croire qu'on est à Paris ? Vous éviez une guêpe. Il est pas équilibré, regarde. Et plus équilibré que ça, tu peux pas faire plus équilibré que ça. Ça bougera pas ? Hein ? C'est gros, ce truc-là ? 3 000. Non, pas 3 000. 3 000. Regarde, il est pas équilibré, regarde le truc, regarde comment ça bouge. Viens avec moi. Il est pas équilibré. Attends, on va boire un coup. Bon, on discute après, on va boire un coup. Là, 3 000, faut pas exagérer. Attends, madame, vous avez perdu une roue. Là, il est revenu. Je voulais descendre par là. Je crois... Excusez-moi. Je crois que vous commencez à dériver sérieusement, là. Ici, à la Baule, certaines personnes sont littéralement assommées par les effets du soleil. Témoins, ces dames qui se précipitent sur ce bébé pour lui faire des gnagnons et des bisous, alors que la maman, comme vous la voyez à droite, n'a pas encore à coucher. Pourvu que ça dure. La fesse, le nouveau quotidien, le nouveau rendez-vous quotidien, une part ailleurs, qu'on se retrouvera tous les jours. Une part ailleurs, on ne le dira jamais assez. L'émission de toutes les actualités, y compris celle du jardinage. Et je le prouve en direct. Tenez, Chloé, venez avec moi. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on montre, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on vente un vrai produit. Premier truc, on se met face à la caméra qui est là-bas. D'accord. Et on commence par expliquer, pour mettre en valeur le produit, les inconvénients du système avant. Prenez le râteau. Avant, comment est-ce qu'on faisait du râteau ? Ben, on faisait comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et après, regardez. Là, allez-y. C'est lourd. D'accord ? C'est très lourd. Voilà. Et quand on veut mettre plus ou moins, il faut appuyer plus ou moins, c'est difficile. C'est très lourd. Et regardez le geste, en plus. Une fois que vous... Voilà, vous êtes obligés de... Voilà. Et là, vous soulevez le râteau. Enfin bon... Horreur, enfer et damnation. D'accord ? Voilà. Vous regardez nulle part ailleurs les années précédentes. D'accord. Là, vous dites maintenant... Heureusement, il est arrivé. C'est un signal. Ah oui. Et alors, maintenant, il faut dire... Et heureusement, maintenant, est arrivé... Est arrivé... Le râteau à roue. Un objet extraordinaire. Voilà. Allez-y. Faites-nous la démonstration. C'est d'une simplicité évangélique. J'ai l'impression que ça va pas changer grand-chose, Jérôme. Mais déconnez pas ! Avant. D'accord. Regardez, attendez. Démonstration. Vous, vous démonstrez ? Non, non, et moi, je raconte. D'abord, on a plus à soulever et à... Non. Parce qu'il y a une petite roulette. Toujours à la bonne hauteur. Ramassez les feuilles. Essayez avec le gravier, vous allez voir, c'est génial. Ensuite... Voilà. Non, bah attends. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on faisait d'habitude ? On soulevait. Ouais. Eh bah non ! Non. Plus la peine, parce que regardez. D'accord. Voilà. Ah d'accord, d'accord. Regardez, regardez. Je mets mon pied, voilà, regardez. Vous avez vu ? Hop ! Ça se soulève, là. C'est incroyable, incroyable. Mais ça ne marche pas dans l'autre. Et là, vous dites... C'est dingue. Regarde caméra, regarde caméra. Chloé, c'est facile, la télé, d'aller-bas. Vous dites ce que vous voulez. Le râteau à roues, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce... Est-ce un râteau matique ou un râteau magique ? 36-15 codes, c'est plus, si ça vous intéresse. C'est fabriqué à... Muret. À Muret. Ou à... En haut ? En haut de Garotte. En haut de Garotte. C'est... Ah, vous êtes très émouvant. Y a Jacquie qui nous appelle le standard. Oui, Jacquie. Oui, alors qu'elle aurait dû dire, nous dit-on, Bonaldi, tu vas pas m'emmerder longtemps comme ça. Non. Chloé. Je vais le mettre là. Mais vous pouvez... Et rassure-nous, t'as pas lâché un boulot intéressant pour faire ça. Non, vous allez pas le mettre là, votre râteau. Pourquoi ? Ça y est, je sais faire de la télé. Parce qu'il faut que je mette mon acide désoxyribonucléique. Là ! Je suis vachement fière, j'ai appris un mot nouveau. C'est une molécule d'acide désoxyribonucléique. En français, ADN. Oui, mais c'est un peu vulgaire de dire ADN, non ? Et c'est pas n'importe quel. Ça, c'est les gènes, les chromosomes d'une personne. Et que c'est à une personne spécifique et que personne n'a le même. C'est surtout votre signature, quoi. C'est ma signature. C'est comme les empreintes digitales, quoi. C'est comme ça. Et de qui, quelles sont-ils, ces choses ? Du pape. Non, pas du pape. Pas du pape, c'est pas intéressant. Normalement, le pape est censé avoir d'enfants. De la reine Victoria. Oh ! C'est la reine Victoria que vous avez telle qu'en photo. Quasiment plus intime même. C'est son intimité. Percée enfin. Et c'est émouvant, non ? Vous savez pourquoi ? Je vous raconte pourquoi. Parce qu'on n'est pas sûr que la reine Victoria soit la fille de son père. Son père, c'était qui ? Edouard VII. Ah oui ? Pas sûr. Ben non, ben non. Ça doit changer des choses. Ben tiens. Alors, il y a deux savants anglais qui se sont penchés sur les archives de la faculté de médecine anglaise. Et vous savez qu'elle a transmis l'hémophilie à des tas de gens. La reine Victoria, la grand-mère de l'Europe, tous, elle est par les filles. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'hémophilie dans la famille de sa mère, ni de celle de son père. Donc vraisemblablement, elle n'est pas la fille de son père. Ce qui veut dire que la reine Elisabeth II actuellement sur le trône... Est une usurpateuse ? Une usurpateuse. J'ai honte à le dire. Alors la seule chose qu'on pourrait faire pour prouver que la reine Elisabeth II est bien descendante de Victoria, elle-même bien descendante d'Edouard VII, ça serait d'exhumer Victoria, de lui prendre une petite cellule de tonci squelette, de chercher, fouiller là-dedans, trouver son bel ADN et voir si tout ça, ça correspond avec la famille. Et je te parie 40 dollars que la reine Elisabeth, elle veut pas. Elle est pas d'accord, elle est assise sur le tombeau de la reine Victoria, y a pas question qu'on l'ouvre. Elle a déjà assez d'ennuis de famille. La reine Victoria aussi quand elle regarde ses descendants ou putatifs ou réels. Et donc, on n'y touchera pas. Normalement, on n'y touchera pas normalement. Bon, bah faut le ranger alors. Mais non, parce qu'on peut toujours rêver. Ça va en faire des sujets dans le point de vue image du monde, ces trucs-là, c'est génial. Oui, parce que ça concerne du monde. Oui, mais je sais pas si c'est photogénie, vraiment quoi. Toutes les têtes, elles vont sauter. Mais non, mais alors attendez, et alors le roi d'Espagne. Arrière-petit-fils de Victoria. Norvège, Danemark, Suède, tout ça. A dégagé. Gala, c'est la dèche pour Gala. Non, ça va pas être la dèche, au contraire, parce qu'ils vont avoir les nouveaux héritiers putatifs. On en connaît déjà certains. Alix, dès qu'il y a du nouveau sur l'ADN de la reine Victoria, qui était une... Atrice. Oui, c'est comme... Bon, et ben, vous nous donnez les nouvelles. Tout de suite, ce qui s'est passé, de nouveau, et d'intéressant, comme l'an dernier, comme les années précédentes, sur toutes les autres télés du monde, de France et de Navarre, c'est le zapping. Avec un peu de retard, d'habitude, ça sera 19h, 19h01, pas plus. Le zapping, tout de suite. Venez à moi. Voyez cette femme. Et pitié des gens. Et pitié des gens. Et pitié des gens. J't'ordonne, je suis le mec, je suis le plus fort. J't'ordonne. Sortez. 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 Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir nos 12 candidats, nos 12 hommes. Le numéro 1, c'est Thierry. Il est maître d'hôtel. Bonsoir charmante demoiselle, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je ne pouvais rêver plus agréable compagnie que la vôtre pour cette soirée inoubliable c'est mon anniversaire 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 je peux vous raconter je n' fallingou Elle a fait aussi le suivant, voilà, elle a fait ça. C'est les seins de la reine Victoria. Et elle a fait encore un autre, voilà. Ça, c'est un Janus. Non, c'est très joli, Louise Bourgeois. Vous pouvez le voir encore jusqu'au 8 octobre au musée... C'était quoi, dernier ? C'est un Janus, c'est le futur et le passé. Mais en fait, ça ressemble quand même beaucoup à un Phallus. Ça ressemble quand même à un Zizi. C'est une personnalité très intéressante. Et si vous avez l'occasion de le voir demain, le documentaire est très, très bien. Voilà, c'était Louise Bourgeois. Je suis content parce que maintenant, je sais que Louise Bourgeois, c'est une sculpteuse. Voilà. Voilà, sculpteur, sculpteur, sculptrice. Comme vous voulez. Sculpteur. Chloé. Oui. Un truc, allez. Bon, un petit truc rapidement parce qu'on est un petit peu en retard. Oui, mais pour vous, on n'est jamais en retard. Bon, alors, vous m'avez laissé présenter ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une marionnette. Oui. Mais c'est pas juste une petite marionnette toute bête. Attendez, d'abord, on fait d'abord les marionnettes. On montre que c'est les marionnettes. Faites-nous un pestacle avec Alix. Voilà. Donc, ce sont des marionnettes. C'est des marionnettes, quoi. Mais ça peut aussi devenir un élégant chapeau, un peu grunge, pour aller faire du ski ou du surf. Ouais. L'été, l'année verte. Mais si vous avez décidé d'être sympathique, Frédéric, il faut mettre ça. Il est sympathique, puisqu'il a une tête, Frédéric est sympathique, échange de l'autre. Il est très bon avec une tête à chapeau. Ah, ça lui va bien. David n'aurait pas une bagnole à montrer, par exemple. David n'aurait pas une bagnole à montrer, par exemple, un peu grunge, 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 un peu grunge. 4 émissions par semaine, enfin, vous faites le calcul, ça va faire beaucoup de voitures et beaucoup de rugby. Bon. Généralement, on voit une voiture comme ça, en l'occurrence, la Renault Spider, on va avoir l'impression, on va dire, c'est vachement bien, votre voiture, c'est quoi, et tout. C'est un concept car. Oui, c'est un concept car. Et vous allez le faire, vous allez fabriquer. Non, non, parce qu'on n'a pas les budgets, il faut être raisonnable. Et puis, on ne va pas le faire, ça reste comme ça, une vitrine et balade, ils sont en bonne santé, ils font du bénéfice, plus de 3 milliards. Et puis, ils se disent, l'Alpine Renault, elle est un petit peu à bout de souffle, on en a vendu 3 exemplaires l'année dernière, ce qui n'est pas beaucoup, 3 exemplaires pour l'Alpine Renault, c'est rien. Il nous faut une voiture vitrine, une voiture de sport, et ils sortent le speeder. Et ça, on va pouvoir l'acheter. Ça, alors là, il est en version course, c'est la version EuroCup, il existe la version pour monsieur tout le monde. Alors, grossièrement, c'est quoi ? C'est le poids d'une Twingo, pour vous donner une idée, c'est 700 kilos. Le moteur, oui, Jérôme ? Zaki appelle, pardon. Ah, bah, à Zaki, excusez-moi. On nous appelle pour dire, oui, on voit où vous voulez en venir, Chloé va s'en faire un chapeau. Bon, donc c'est pas un prototype, c'est pas un concept car, c'est une vraie bagnole voiture que je vais pouvoir acheter. C'est le poids d'une Twingo, le moteur de la Clio Williams de Litz-Soupape, alors 150 chevaux pour la version civile, 200 chevaux pour la version course, et surtout les freins de la Feu Alpine Renault. Et il n'y a pas de pare-brise ? Il n'y a pas de pare-brise, ça s'appelle un saut de vent. À quoi ? Un saut de vent, c'est-à-dire que le vent s'engouffre ici et passe au-dessus, à partir de 40 km heure. C'est-à-dire qu'en dessous de 40 km heure, on ne parle pas et on ne sourit pas. Et au-dessus ? Et bien au-dessus, ça passe au-dessus, l'air. Parce que si jamais on sourit à en dessous de 40 km heure, là, on a le truc moucheron. On est quand même ça, on a l'air un peu con. Mais 200 000 francs ! Et la couleur, c'est à l'effet ? Non, non, mais c'est là où ils sont vicieux chez Renault, c'est que c'est 200 000 francs. C'est-à-dire c'est à peine... C'est le prix d'une Alfa Romeo Speeder, c'est le prix d'une Safran, moyenne gamme, avec quelques options. 200 000 francs à une voiture, mais vraiment... Valérie Payet ! Le vieux principe policier est toujours vrai, l'assassin revient toujours au lieu de son crime. Valérie, c'est la deuxième partie. Et elle commence à 19h10 et il est 19h11, d'accord ? Ah bah ouais, toujours en retard, parfait. Un petit peu comme d'habitude, on n'a pas changé les bonnes habitudes. Valérie, dans moins de 2 minutes, après Bruno Gassiot, la pub. Bruno Gassiot, Valérie, Philippe Gildas... Et Christian Clavé. Merci, à demain, bye bye. À demain. Et peut-être une fois 40, ciao. Ça va ? Je te garde l'album. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bonsoir, je m'appelle Bruno Gassiot, j'ai accepté l'imbécilité de faire le monologue à la place d'Antoine Decaune. Donc, ah bah, pourquoi ? Ah bah, non, 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 merci. Je vous remercie, c'est plaisant. Donc, j'ai accepté pour le monologue, par contre, le costume, je suis moins sûr. Si on pouvait éviter le costume, il y a aussi un truc que je ne voudrais pas faire, si c'était possible, je ne voudrais pas être obligé de faire du vélo. Parce que, visiblement, ça ne développe que le bas, le vélo. On avait l'impression qu'il était costaud quand même, mais il n'était quand même pas si costaud que ça, Decaune. Il était un petit truc comme ça. Par contre, je tiens aussi à rassurer le syndicat d'initiative de Trouville. Je continuerai à faire de la publicité pour votre riante petite cité. C'est vrai que c'est un coin agréable, Trouville. Et puis, tant qu'à faire de se baigner dans les égouts, autant que ce soit chez vous. Le Saint-Varré, il me plaît. Non, c'est vrai, il fait moins chaud que sur la Côte d'Azur, il y a moins de mouches. Non, 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 je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, voilà. Voilà, enfin, en tout cas, Antoine est donc parti, il est allé faire du cinéma. Enfin, du cinéma, pour l'instant, il tourne un film avec Smaïn, Malorie Nataf et Ariel Dombal. Mais peut-être qu'un jour, il fera du cinéma, on ne sait pas. Enfin bon, non, 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 c'est bon. Surtout quand on sait ce qu'il disait d'Ariel Dombal. Enfin bon, j'ai les documents, il y a tout ça. Bon, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je suis d'autant moins... En plus, quand je fais ça, on ne voit pas qu'il manque les boutons. Il était même frêle du bas, tu vois. Mais enlève-la. Quoi, la veste ? Oui, la veste. Non, je ne veux même pas me déloquer. Montrer ses fesses le premier jour, ça ne la fait pas. Non, je disais, je suis d'autant moins à l'aise que... Comme ça, ça fait un peu... Je vous sers quelque chose, un café. On ne voit pas le bas. Le bas, c'est bien aussi. Le bas, je ne sais pas si on le voit, le bas. Mais non, mais ici... Mais on n'a rien touché, c'est vrai. C'est le vrai costard. Je suis d'autant moins à l'aise que c'est Christian Clavier, l'invité, que nous recevons. Parce que, monsieur Clavier, vous avez perturbé ma vie. Vous faites... Enfin, je fais personnellement partie de l'ADCQNPRAV. C'est l'association de ceux qui n'ont pas ri aux visiteurs. C'est de la chance. Je vous rassure tout de suite. Je suis tombé sur lui. On n'est que deux. Il n'y a que moi et le trésorier, qui est sourd et aveugle. Donc, ça ne devrait pas poser... On n'est jamais trop prudent. C'est pour ça qu'il est trésorier, le mec. Du coup, je me suis demandé si j'étais normal. Et 2 millions contre 14 millions... 2, pardon, contre 2 millions de spectateurs. Je vais leur mettre la veste. Forcément, ça fait problème. Donc, j'ai demandé à des spécialistes comme Philippe, comme Valérie, ce qu'ils en pensaient. Et ils m'ont répondu qu'en matière de succès, c'est le public qui a toujours raison. Et c'est vrai qu'en télévision, c'est flagrant. Le public a toujours... Je n'arrive pas, je ne suis pas à l'aise. Par exemple, en télévision, c'est flagrant. L'émission la plus regardée à la télévision, Philippe, c'est quoi ? Nulle part ailleurs. Non, c'est le tirage du loto. C'est le tirage du loto, parfaitement. C'est bien la preuve, quand même. C'est quand même la meilleure émission de télévision. Ça ne fait pas prétentieux, il y a du suspense. La musique est bonne, on connaît le mobile, l'argent. On connaît le coupable, l'État. On connaît les victimes, c'est nous. En plus, il y a des boules et ce n'est pas dégueulasse. C'est quand même... Non, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Dans Panic au Plaza, qu'il va jouer à partir du 26 septembre au Théâtre Marigny, qui est son clavier, interprète, je vous en prie, je suis là pour ça. Un attaché par le motet, là, il faut... Pardon ? Non, pas, allez-y, allez-y, mon vieux vieux. Non, non, mais si vous avez quelque chose à dire, vous êtes... Vous l'avez dit, c'est dans Panic au Plaza, c'est bien. Ça ne s'appelle pas Panic au Plaza ? Si, si, Panic au Plaza. On l'a bien répété cinq fois, là. Voilà, c'est bon. Non, on ne peut pas y aller. Et vous, et si je ne me trompe, vous interprétez un attaché de presse du gouvernement Juppé. Non, 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 un attaché, un secrétaire d'assemblée d'un ministre du gouvernement Juppé. Voilà, donc vous n'allez pas le jouer très longtemps, votre truc. Nous, après notre service politique, on dit jusqu'à Noël, à peu près. Voilà, c'est... Voilà, voilà. En plus... Merci pour eux. Merci pour eux. Non, mais on va coller l'actualité au maximum. Si jamais ça change, le ministre va changer de gouvernement, quoi. Ben voilà, ouais. De toute façon, vous ne vous appeliez pas Madeleine, un truc comme ça, dans la pièce. Non, 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 pas du tout. Non, mais ça va, ça va. Et en plus, si j'en crois le dossier de presse... Bonneau, je m'appelle Bonneau. Bonneau. Ben voilà. Donc, si j'en crois le dossier de presse, en plus, c'est une pièce un peu à clé. Il y a un personnage qui s'appelle Ségolène Benhamou. Benhamou. Ségolène Benhamou. Oui. Ça, c'est clair. Ça se voit aller dans l'opposition. Ségolène Benhamou, c'est gros comme une maison. C'est Roger Hanin. Non, non, c'est énorme. Il y a aussi un truc qui est très, très bien. Il faut aller voir cette pièce. C'est l'intrigue. Je vous en lis un bout, parce que là, je n'ai pas résisté. Je tiens toujours ça du dossier de presse. Je ne vous lis pas tout, parce qu'il y a quand même un paquet. Je vous lis juste le petit truc qui est surligné. On met toujours beaucoup d'informations. Moi, je ne sais jamais si les gens ne comprenaient pas. Je veux dire, quand on s'adresse à... Vous voyez ce que je veux dire ? Le Côte avait beaucoup de mal à saisir. Je sens que vous saisissez beaucoup plus vite. Je ne saisis rien, moi. Je ne saisis rien. 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 Vous ne voulez pas que je le lise à la place ? Non, je vais le faire. Parce que ça ne me dérange pas. Non, parfait. L'irruption de Franck à la poursuite de sa femme... Non, mais articulez-le. Articulez-le. Parce que là, il y a un pépin. Là, il y a un pépin. Si vous ne l'articulez pas, il y a un pépin. C'est une bonne guerre. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est l'irruption. Vous voyez ce que je veux dire ? L'irruption. Voilà. Bon. L'irruption de Franck, jusqu'à là, ça va ? De Franck. Voilà. À la poursuite de sa femme, oblige le ministre à mentir une nouvelle fois. Apprenons alors que le cadavre est en réalité celui d'un détective engagé par Franck pour surveiller sa femme. Mettez les virgules. Parce que sinon, si vous enchaînez tout, on ne remercie rien. Justement, l'intérêt, c'est tout enchaîné. Oui, d'accord. On m'avait dit que l'avion, il est chiant. Je ne pensais pas à quel point. Non, il est là pour aider. Alors, mes enfants, on m'a dit aidez-le. Je fais le maximum. Avant l'émission, on me dit aidez-le. Il est au cabinet depuis 4h de l'après-midi. J'ai dit d'accord, je vais essayer de l'aider. Soyez gentil, Christian. Surtout, n'aidez pas Valérie pendant le reste de l'émission. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Où j'en étais. Oui, on va s'en laisser tomber. Non, non, non. Je vais leur expliquer, moi. Il persuade le mari fou de jalousie que l'amant qu'il cherche est en réalité Jean-Louis Bonneau. C'est moi. C'est dit. Tout en désignant Jean-Louis sous le nom du docteur du détective qu'il faisait passer pour son frère. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire ? Non, voilà, il faut aller voir la pièce. Absolument. Voilà. Alors, donc, Philippe, Valéry, votre mission, si vous l'acceptez, consiste à faire comprendre à ce public qui ne se trompe jamais, les tenants et les aboutissants de cette intrigue. Quant à moi, je vais essayer de revenir demain avec un nouveau costume. Oui, j'aime. Merci. Il est très bien, il est très bien un jour pour un gros, il est formidable. Pour un grand, surtout. Vous êtes en pleine répétition, là, en ce moment. Vous avez répété cet après-midi ? J'ai répété cet après-midi. Oui, vous avez enchaîné, vous êtes venu direct, vous n'êtes pas trop... Vous êtes venu vous détendre avec nous, en fait. Exactement. Vous démarrez le 26. Mais en marche, on se détend beaucoup en répétition, je ne me sens pas attendu en répétition. C'est vrai ? Non, c'est vrai, j'ai vu, c'était quand même assez sympathique. On rit beaucoup. C'est des pièces de situation, donc on voit naître les situations petit à petit, et automatiquement, on en rit, on en rit. Il y a longtemps que vous n'avez pas fait de théâtre ? Je n'ai pas fait de théâtre depuis la dame de chez Maxime. Quatre ans. Quatre ans, voilà. Je crois que le président Gildas l'a dit. Oui, je vous en prie de cœur. C'est donc il y a quatre ans. Pourquoi vous avez eu envie de revenir sur les planches, là ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Pas obligé de répondre. Si, si, non, c'est parce que c'est uniquement une opportunité de pièces. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé cette pièce en Angleterre il y a quatre ans, elle m'a plu énormément, elle m'a fait énormément rire. Je me suis dit, si un jour j'en fais du théâtre, j'aimerais bien que ce soit avec cette pièce-là. On était avec Jean-Marie Poiret, donc on a décidé d'acheter les droits de la pièce anglaise, on en a fait l'adaptation. Et puis, je vais la jouer, là, avec grand plaisir. Mais c'est uniquement... Il fallait que je trouve une pièce qui me plaise, une pièce qui me donne envie d'aller au théâtre pour divertir le public. Vous couchez avec Poiret ? C'est-à-dire que... Vous pourrez croire. C'est une question brutale, là. Non, c'est une question brutale. Les visiteurs, bientôt les anges gardent, parce qu'entre les deux, le théâtre, c'est la première fois que vous lui demandez à lui de vous aider au théâtre. Mais vous, vous couchez avec Maryse, je vous dis, bon, d'accord. Moi, je ne m'en cache pas. Oui, d'accord. Oh, écoutez, non, vraiment, c'est difficile de répondre. On a vécu longtemps ensemble, mais enfin, maintenant, c'est une histoire terminée. Et Rekouni, vous... Ah, je ne couche pas avec lui, non. Non, mais là, vous adorez, lui. Rekouni, c'est l'auteur anglais. Oui, j'avais joué double mixte de lui. Comment vous avez fait ? Vous êtes ami, vous lui avez passé un coup de fil, vous lui avez dit, tu n'as pas une pièce. Pas du tout, j'ai été en Angleterre voir une autre pièce qui ne m'a pas plu. Et puis, j'ai vu à côté, comme j'avais joué, une pièce de lui, adaptée par Dabadi, qui s'appelait Double Mixte. Il avait une première d'une de ses pièces il y a cinq ans. Alors, je suis rentré dans le théâtre, j'ai pris des places, je suis allé voir la pièce le soir, elle m'a plu. Et après, je l'ai rappelé, mais on est... On est ami, on se connaît, mais on n'est pas ami, on ne peut pas dire ami. On peut dire en tout cas, on peut dire en tout cas que grâce à vous, grâce à Dabadi, c'est l'un des auteurs les plus prisés en France. Oh non, Jean Poiré a beaucoup adapté. Et Jean Poiré aussi, oui. Jean Poiré a énormément adapté. C'est encore mieux l'après-midi. Oui, c'est encore mieux l'après-midi, Trois Partout, il a... Non, mais c'est donc un... C'est le fédo d'aujourd'hui, un peu. Oui, c'est tout à fait un fédo d'actualité. Il n'y a pas d'auteurs contemporains français qui font du vaudeville ? Si, si, si. C'était plus pratique pour nous, parce que, comme j'ai écrit beaucoup de films avec Jean-Marie Poiré, écrire des films nous prend beaucoup de temps, trouver cette pièce et simplement l'adapter, c'était un travail beaucoup plus court. Sinon, on aurait volontiers fait une pièce. On va faire davantage connaissance avec vous maintenant, avec Agentelé. Ah pardon, je crois que c'était un caméraman, mais je dis ça parlement. On va parce que je connais son mari, donc ils sont bêtants. Bonjour, merci, merci. On va parler de vous avec Agentelé. Enchanté. Vous connaissez ? On va très bien, Agentelé s'occupe de la bourse, c'est ça ? Question gentille, je crois. Et puis, question vache, ce matin, vers midi, je suis allé me promener dans Paris. C'est dégueulasse, c'est la première, et il y a énormément de boursiers. Moi, j'ai remarqué ça aussi, parce que c'est un machin, c'est embêtant d'ailleurs. Je me demande si sur ma chaise, il n'y a pas la même chose. Pendant que vous faites le ménage, Beroyer, M. Jacqui a quelque chose à dire. Oui, on nous appelle pour dire, on ne dirait pas que Tollet a pris le costume de Philippe Vandel. Donc, vers midi, je suis allé me promener dans la rue, et j'ai vu des gens qui revenaient de vacances, et je leur ai demandé s'ils voulaient bien vous poser une petite question gentille ou une petite question vache. Moi, j'aurais préféré qu'ils vous assassinent un peu, et en fait, ils ont plutôt été sympas même dans les questions vaches. Tous les gens sont gentils, les journalistes cherchent à être désagréable. Alors, qu'est-ce que vous voulez, une petite question gentille ou une petite question vache ? Alors, moi, c'est comme vous voulez, c'est pas vous qui je veux dire. Bah si, moi, ou une petite gentille, oui, si j'aime bien choisir. La première, tiens, il y en a une que j'aimerais bien que vous ratiez pas, c'est le numéro 2 de Virginie en gentille, par exemple. Pourquoi elle a la question numéro 1, Virginie, en gentille ? Non, parce qu'il y a le 1, c'est... Ah non, pardon, je comprends pas votre truc. Bon, alors, je vais prendre le numéro 2. Mais si vous voulez, hein, comme vous voulez. Voilà, d'accord, numéro 2, je l'ai pris, numéro 2. Et ça, je vous le donne la boule. Non, vous ouvrez, il y a un prénom, enfin, bon, vous regardez jamais. De Virginie, comme il l'a dit, donc, de Virginie. C'est-à-dire que là, on progresse à bord, il y a un rythme fou, maintenant. Je pense que le cône se frotte les mains, là. Alors, Virginie, j'ai bien aimé, parce que c'était une jeune fille qui était assise mélancoliquement sur les marches. Non, pas du tout, pas du tout. Vous l'avez draguée ou pas ? Ah, pas du tout. Elle était assise mélancoliquement sur les marches d'une église et elle attendait quelqu'un qui n'arrivait pas. Et alors, je lui allais la voir et je lui ai dit, en attendant, est-ce que vous voulez pas poser une petite question à Christian Clavier ? Et elle a dit, ah, bah oui, je lui poserais bien une question qui a à voir avec l'enfance. Avec l'enfance ? L'enfance, l'enfance. L'enfance. Eh bien, alors, écoutons Virginie. Voilà. Bonsoir, Christian Clavier, je m'appelle Virginie. Et il y a une chose que j'ai toujours aimé savoir, c'est quand vous étiez enfant et que vous pensiez à votre vie du futur, est-ce que vous avez déjà imaginé que vous auriez autant de succès au jour d'aujourd'hui ? Bon, écoutez, alors là, non, je n'aurais pas imaginé ça, mais j'espérais quand même faire un métier public, oui. Mais vers 7 ans, tout ça, quand les gens vous tapotaient la tête en disant, mon petit garçon, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ? Vous répondiez quoi ? Oh, moi, j'espérais être pompier, moi, à cet époque-là. Ah, oui. Donc, là, il n'y avait pas de... Je voulais être pompier et puis être chef d'orchestre, bon, mais après, chef d'orchestre, j'ai pas pu. Et pompier non plus ? Il y avait pompier non plus parce que j'ai eu des jetons du feu, donc... Et à quel âge vous avez commencé à avoir envie de jouer, de faire l'acteur ? Oh, écoutez, c'est quand j'ai rencontré Junio. Ah, ça, c'est au lycée ? Oui, en 4e, c'est parce qu'il avait des cheveux à cette époque-là. Non, c'est vrai, c'est vrai, en 4e, j'ai fait une très mauvaise 4e, mais on s'est beaucoup amusé, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être des possibilités ailleurs. Monsieur Jacqui. C'est devenu de Nadège de Rouen, Une question vache, est-ce que ce succès doit t'empêcher de payer la pension alimentaire ? Non, 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 je tiens à dire que je paierais la pension alimentaire pour le petit Grégoire. Avec qui tu vis maintenant, parce que tu vis avec la maman, hein, fumier, voilà, genre. Alors, une autre question, tiens, faites ce que vous voulez, et ça c'est rare, choisissez ce que vous voulez. Ah bon, je vais prendre une question en vache, voilà, deux, deux, deux en vache. Voilà, deux, Gildas, deux, non, Didier. Alors Didier, il a remarqué qu'on vous compare toujours à la même personne, mais ce qui l'étonne, Didier, c'est que, en fait, cette comparaison semble vous plaire, alors que lui, si on le comparait à cette personne-là, il ferait la gueule, Didier, bizarrement. Alors Didier, ça c'est son droit, hein. Bonjour Christian, c'est Didier. En général, les gens te comparent à Louis de Funès. Ne préférez-tu pas te faire comparer à Alain Delon, car Louis de Funès, physiquement, c'est un peu la honte. Alors que Delon, c'est un playboy, quoi. Oh non, 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 il n'y a pas du tout, non ? Oh non, 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 il y a... Ah non, 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 je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Didier, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que moi, je trouve, de Funès, ce n'est pas du tout la honte, et je ne veux pas dire du mal de Delon, je ne vais pas dire que Delon, c'est la honte, physiquement, mais enfin bon, je suis très content avec de Funès, moi, voilà. Ouais, vous préférez de Funès, donc... Ah bah... C'est une des grandes différences entre vous et Didier, quoi. Entre moi et Didier, voilà. Didier fait des efforts pour ressembler à Delon, il a du mal, hein. Oui, oui. Ah mais... Non, 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 mais enfin... Est-ce qu'on peut passer à la dernière question ? Allez ! Une autre, une autre, alors on va prendre une autre, une autre, voilà, hop. J'ai dû y avoir les doigts, mais j'ai raté. Gacio 3, avec toi. Il avait senté que ça allait... C'est quoi, c'est le numéro combien, ça ? Amid. Amid, voilà. Alors Amid, lui, s'intéresse beaucoup au jeune cinéma français, et il se demande si vous partagez sa passion, d'où sa question précise, la question d'Amid. Bonjour, Christian Clavier, je m'appelle Amid, et j'aimerais savoir si, avec votre argent que vous gagnez, et tout ce que vous avez réussi à gagner, vous allez aider des jeunes réalisateurs, des jeunes comédiens, ou bien vous allez tout garder pour vous, et puis voilà, quoi. Voilà. Je vais tout garder pour moi. Voilà ma question. Elle est pas trop vache, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites, alors, de votre argent ? Ah, je vais tout garder pour moi. Ouais. Il n'y a pas longtemps d'un doute, on n'est pas là pour aider les jeunes. Mais vous avez une maison de production ou pas ? Oui. Ouais, mais elle sert à quoi, cette maison de production ? Oh, ben ça, je vous expliquerai un autre jour, hein. Mais les jeunes cinémas français, tout ça, vous vous en foutez un peu ? Ah, mais je m'en fous pas du tout. Non, 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 à mon avis, c'est eux qui s'intéressent pas trop à moi, hein, mais sinon... Il adore la musique tout à l'heure, à 19h20, il y aura son groupe préféré... 20h20. 20h20, pardon, ouais, les Foo Fighters. Oui. Vous adorez, hein ? Ah, la gueule ! Il est content. Non, mais je connais pas, donc... Si, si, vous allez voir, c'est comme ça. Ah, oui, formidable. Les Foo Fighters, c'est quoi ? C'est les fusées folles ? Oui, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est un machin avant d'accord, oui. Et voilà, ils seront en direct, live, sur le plateau. Bon, pour l'instant. Jean, merci. Merci, Jean, merci infiniment. Au revoir, monsieur. Et puis, voilà, bon, ça... Et dans quelques minutes, on passe à l'actualité avec Audemore Hakimi. Voilà, merci. Toute l'actualité maintenant avec Audemore Hakimi. Les habitants de Sarajevo venaient de connaître six jours de répit sans bombardement. Et puis, à 11 heures ce matin, quelques obus sont tombés de nouveau sur le marché. Et c'est un massacre, encore un. 35 morts, 89 blessés, c'est le dernier bilan. Les images sont commentées par Marie-Christine Lux. L'obus a explosé devant l'entrée du principal marché couvert de Sarajevo. C'était en fin de matinée, il était 11 heures, une heure d'affluence. Un bain de sang, des cris, les déflagrations ont fauché les passants qui faisaient leurs courses. Il y a des dizaines de morts, mais aussi des dizaines de blessés, horriblement mutilés. Les hôpitaux ont été débordés. On n'avait pas vu un tel carnage depuis un an et demi, depuis février 94, quand un obus était tombé sur la place du marché de Marcalet, faisant 68 victimes. La rue visée aujourd'hui était à 30 mètres de cet endroit tristement célèbre. La force de protection des Nations Unies affirme que 5 ou 6 obus sont tombés dans cette partie de la ville. Mais un seul semble avoir provoqué ce massacre. La fort pronue qui ne se risque pas à donner l'origine de ces tirs. Le gouvernement bosniaque affirme, lui, que les obus ont été tirés des faubourgs serbes. Les serbes de Bosnie, eux, ont rapidement démenti être à l'origine de ce bombardement. Ce soir, l'ONU pourrait recourir à des frappes aériennes, mais examine aussi d'autres ripostes possibles, comme un recours à la force de réaction rapide, la FRR qui est déployée sur le mont Higman, près de Sarajevo. Et ce massacre a eu lieu quelques heures avant l'arrivée du président bosniaque à Paris. M. Izetbegovic, qui doit rencontrer les négociateurs américains, détenteurs d'un plan de paix, ce devrait être demain. A Paris. A Paris. C'est un drame qui arrive rarement en France. Deux pompiers ont trouvé la mort tout à l'heure en tentant de lutter contre un incendie. Ça s'est passé près de Lançon, en Provence et au nord de Marseille. On voit ça avec Nathalie Yannetta. Mistral meurtrier, cet après-midi, dans les bouches du Rhône. Vers 15 heures, un incendie se déclare entre Lançon de Provence et le village de Lafar les Oliviers, à 30 km au nord de Marseille. Aussitôt, des dizaines de pompiers et 12 avions sont mobilisés pour circonscrire le sinistre. Mais le Mistral souffle trop fort, plus de 100 km heure. Une dizaine d'hommes sont alors encerclés par les flammes. Deux d'entre eux vont laisser leur vie sur ces hectares de pinèdes ravagés par le feu. D'après le CODIS, le centre opérationnel départemental d'intervention et de secours, l'incendie a été maîtrisé dès 18h. Mais trois pompiers sont portés disparus. Ils n'auraient toujours pas rejoint leur unité d'intervention. Ce feu a détruit plus de 80 hectares de végétation et c'est le plus important incendie de forêt qu'ait connu la Provence cet été. On avance un peu dans l'enquête sur les attentats parisiens. La bonbonne de gaz retrouvée samedi sur la raille du TGV semble bien être de même nature que celles qui ont explosé dans Paris. Une information judiciaire a été ouverte tout à l'heure pour cette affaire. Et puis dans l'attentat de Saint-Michel, la police française recherche un deuxième suspect. On voit tout cela avec Pierre-André Lacouf. Le Monde le révèle aujourd'hui. Les enquêteurs recherchent activement un deuxième suspect algérien. Yaya Rian que la sécurité militaire algérienne avait déjà reconnu parmi les portraits robots diffusés dans la presse après l'attentat du RER. Mais c'est le témoignage du gendarme qui a déjà permis aux enquêteurs de s'intéresser à Abdelkrim Denech qui a encore une fois été déterminant. Le gendarme se souvient avoir vu dans le RER le jour de l'attentat quelqu'un avec un grain de beauté sur le visage. Comme Rian dont le surnom Cronfeld, Clujiroff en français, vient de cette particularité physique. En ce qui concerne la bonbonne retrouvée samedi sur la voie du TGV, l'enquête continue également. Et l'analyse révèle que la bouteille de gaz contenait un mélange similaire à celle du RER et de l'Etoile. Même mélange de poudre et de boulons. Par ailleurs, le procureur suédois a démenti qu'Abdelkrim Denech était soupçonné du meurtre de l'imam Sahraoui. Denech a cependant été entendu aujourd'hui à nouveau par la police et reste en prison. La loi suédoise permet de maintenir en détention et d'expulser éventuellement tout étranger suspecté d'être lié au terrorisme. Et puis Alain Juppé a réuni à Matignon ses ministres Jean-Louis Debré et Jacques Toubon. Il a demandé encore un renforcement des mesures de sécurité. Et puis à Bercy, il y avait passation de pouvoir entre le démissionné et son successeur, Jean Arthuis, nouveau ministre de l'Economie et des Finances. Alain Madelin a orchestré la cérémonie de façon tout à fait courtoise avec une petite leçon d'économie au passage. Tous les ministres des Finances de par le monde ont retrouvé la volonté de revenir à cette vieille règle de la sagesse budgétaire d'autant. On ne dépense pas plus que ce que l'on a en caisse. Un budget doit être en équilibre et un budget même doit être en excédent. Voilà, bon entendeur. Et puis la bourse qui avait redouté il y a trois mois l'arrivée d'Alain Madelin déplore maintenant son départ. Elle a perdu à Paris 2,4%. C'est son plus bas niveau depuis début juillet. Ça avait l'air de vous troubler beaucoup tout à l'heure. Ah non mais je sais que Jean Tollet est un spécialiste de ça puisque c'est un garçon qui est d'une famille importante. Ah vous parlez de Tellet là oui. Mais de Tellet pardon, je confonds avec Tellet. Vous avez des nouvelles épatantes aujourd'hui. Oui, je le déplore. Ça vous rappellera. Ah mais si là, c'est pas mal là. Un mot encore pour vous dire que le gouvernement a réquisitionné 500 logements vides en Ile-de-France. C'est quand même la première fois que c'est utilisé depuis les années 60. Ils appartiennent ces logements à des investisseurs institutionnels. C'est principalement des banques. C'est un pas important a dit l'association droit au logement. Et puis on termine avec une image. Ça se passe sur les côtes de Floride. Quand l'armée américaine ne sait plus quoi faire de ses vieux chats, elle a une solution toute bête. Elle les jette à la mer. Il y en a eu comme ça plusieurs dizaines d'affilées. Les écologistes n'ont pas l'air de râler. Puis il paraît même que c'est bon pour la faune, comme les langoustes qui viennent s'installer sur les chats. Voilà, si vous voulez récupérer un vieux chat, vous savez où aller. Non mais ça, c'est toujours fait. Oui, c'est toujours fait. La terraille dans l'eau. Philippe en Corse nage énormément autour des vieux chats. Et ce bourg de langoustes là-bas. Non mais c'est très connu ça. Ça remplace les rochers. Oui, c'était pas tant, il le fait très longtemps. Mais il y a beaucoup de... Ça donne de la langue sphérugineuse. Sphérugineuse, c'est ça. Merci Aude. Dans un instant, une petite surprise pour Christian Clavier. C'est la météo. Ah oui, la météo. Merci infiniment. Ah ! Allez, dis-nous, Lucas. Bonjour, les amis. S'était sûr. C'est Christian. Oh ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, Christian. C'est moi. C'est moi, Lucas. Allez, allez, viens, mon douleur Milou. Tenez, je vous confie. On a mes oeufs pauvres tiens, vous allez le... Oh là là, rien de le... Comme je savais que vous êtes un fan de mes aventures, je me suis dit que ça vous ferait plaisir que je vienne faire la météo. C'est vraiment un fan de Tintin ? Moi, oui, j'aime beaucoup. Oh, mais c'est apprécié, Christian. Je préfère à Doc que le Tintin de Tintin, mais j'aime bien Tintin. Oui, je vois dans vos vieux une lueur de déception. Non, pas du tout. Vous vous dites, oh, si, vous vous dites, ce n'est plus tout à fait le même, hein, mon vieux Milou. Mais enfin, je suis là quand même. C'est vilain ! Mais non, j'ai bien compris. C'est très embêtant d'avoir un animal à côté de soi parce qu'on ne regarde que la bête. Je sais, je peux vous dire que j'ai toujours la houppette qui se dresse fièrement. Oui. N'est-ce pas, Philippe ? Oui, oui. Vous voulez toucher cette touffe ? Oh non, non. Bon, enfin, vite, Milou, en route pour la météo. Tendance pour demain. Oui. Tant frais inférieur aux normales saisonnières, assez ensoleillées sur l'ouest et le sud. Tant chagrin sur les frontières de l'ouest... Non, je me trompe. Sur les frontières du nord-est, c'est-à-dire chez mes compatriotes belges. La photo satellite, l'anticyclone. Tiens, vous êtes un fan. Dans quel album il y a un professeur cyclone ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ça. Les cigares du phara. Ah. Donc, anticyclone centré à l'ouest de l'Irlande qui protège l'ouest de la France. On le voit là. Le système dépressionnaire, vous voyez, c'est le grand D sur la photo. Oui, oui, oui. Qui sévit sur l'Europe centrale et la Sylle d'Avis, là-bas, vous voyez, dans les nuages. La lointaine Sylle d'Avis. Dans les nuages, sous les nuages. Perturbe le nord-ouest de la France jusqu'au nord des Alpes. Le matin, le matin, voilà. De loin, ça fait la force. Beau temps avec nuages d'altitude. De loin, ça fait la force. De près, c'est de loin, c'est supportable. Oui, je sais, on dirait peut-être un trance de chez Cabaret, mais... De l'Ile-de-France à la Bretagne, donc beau temps avec nuages d'altitude en passant par la Normandie. Je me demande si vous n'allez pas foutre en l'air la voie avec cette voie. De temps identique sur la Bourgogne, le Pays Basque, la région lyonnaise, la Provence, Côte d'Azur et la Corse. C'est un teintin imperturbable. Soleil de la Bretagne. Oh, j'en ai vu d'autres, Philippe, vous savez. Il faudra demander à j'entendre de vous rendre de petites affaires. Que ce Christian Clavé. Soleil de la Bretagne Sud au bord de l'Ais et aussi sur le pays toulousain, le Languedoc et le Roussillon. Mistral et Tramontane, attention, la houppette, souffleront à 60 km heure. Partout ailleurs, temps variable avec averse. Après-midi, situation inchangée, avec un peu plus de nuages sur l'île de France, la Bourgogne et le centre. Température, ça vous intéresse ? Le chien d'art. Minimum. Le chien d'art. Mais bien entendu, il va être d'admiration pour vous, Christian. Non, 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 non. Minimum 15 degrés à Strasbourg, maximum 25 à Nice et Montpellier. Paris 19, 16 à Bruxelles et à Moulinsard. Et, je regarde la carte, 18 à Brest où il n'y aura pas de tonnerre. Ah! Mais, voyez-vous, Christian, quand même, malgré vos petites interruptions, je tiens à vous offrir un livre formidable à propos de Tonnerre de Brest. C'est le Haddock illustré. Oui, je l'ai. Vous l'avez. De votre copain Albert. Oui. Oh, vous le connaissez ? Oui, bien sûr. C'est mon garçon très bien. Je suis bien placé pour vous en parler. C'est très, très bien. En connaisseur. Et le tournesol illustré aussi. Du même Albert Algou. Très, très bien. Et alors, comment j'y suis ? Puisque c'est Albert Algou dont il s'agit qui est un de vos amis, je vais lui donner un petit coup de pouce. Oui. C'est un fil d'olâtrie. Tenez, Christian. Bonne lecture. Vous l'offrirez à vos amis. Voilà. Merci. Allez, viens. Merci infiniment. Merci. Finis la vidéo. Milou reste avec Valérie. C'est un copain copain. Merci, M. Tintin. SOMFI, automatisme pour store. Christian Clavier, vous êtes ce soir avec nous pour la panique au Plaza qui démarre donc le 25 septembre. Tout à l'heure, on va recevoir Pierre Mondy qui fait la mise en scène et Gérard Lartigot qui joue M. Coïc, le ministre. Mais j'aimerais que vous nous fassiez un bref résumé. Bref. Un bref résumé comment ? Si, un résumé. On ne peut pas raconter. Non, mais c'est racontable. Moi, j'ai essayé, ça peut compliquer. C'est parce que c'est un vaudeville d'actualité. Disons que c'est un ministre du gouvernement Juppé qui, aujourd'hui, un soir de séance extraordinaire à l'Assemblée nationale, a rendez-vous avec la chargée de communication de Lionel Jospin dans un hôtel, dans une très belle suite de l'Hôtel Plaza. C'est là où on voit que c'est de la fiction. Voilà. C'est là où on voit que c'est de la fiction, oui, bien sûr. Comment vous croyez que les dames de gauche... Mais bien sûr. Je ne sais pas. L'amour, je ne sais pas. En tout cas, ils ont rendez-vous là et puis il y a un problème, c'est qu'ils découvrent sur leur balcon un corps. Un mort. Un mort, quoi. Un homme qui est mort. Donc là, commence une nuit absolument infernale. Voilà, c'est un peu la tour infernale en comics, si vous voulez. Mais ce n'est pas une pièce politique. Pas du tout, non. Ce n'est pas du tout une pièce politique. C'est une pièce absolument pour divertir. Mais ce qui est original, et moi, ce qui m'a plu quand j'avais vu la pièce en Angleterre, c'est qu'il est ministre. Alors, plutôt qu'il soit ministre d'un gouvernement X qui n'existe pas, il est ministre du gouvernement d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui. C'est bien que vous citez JP sans arrêt. Oui, bien sûr, on cite JP, on cite Jaspin, on cite... Ah ben, je ne sais pas si on a le droit. On verra bien. En tout cas, manifestement, la démocratie anglaise l'avait supportée. On verra si... Est-ce que ça bouge, ça ? Non, ça ne me choque pas. On est habitués. Avant, on s'attaquait davantage dans ce genre de pièces aux industriels, à la bourgeoisie, et maintenant, il y a la politique, et tout le monde y va, s'engouffre là-dedans facile. Oui, en bon moment, c'est-à-dire que... Non, c'est parce que ce qu'il y a d'amusant dans cette pièce, et ce qu'il y a de... C'est que la motivation des vaudevilles, c'est toujours le danger, bon. Il y a un véritable danger, et la motivation a souvent été une motivation morale, c'est-à-dire de ne pas, bon, de l'homme qui se rompait sa femme. Là, c'est différent, c'est une vraie motivation. Il ne veut pas perdre sa place, il ne veut pas perdre le pouvoir. Je trouve que c'est une vraie bonne motivation. On a l'impression qu'ils sont vraiment accrochés à ça. On ne l'a pas vu, et pour cause, puisque vous ne jouez qu'à partir du 26. Mais quand vous l'avez adapté avec Jean-Marie Poiré, je trouve que vous faites plus encore que fait d'autres. Les portes claquent à une vitesse, c'est injouable. Oui, c'est très très drôle à répéter. J'espère que ça va être jouable, en tout cas. Mais si, ça va être jouable. Il y a une partie... C'est une pièce très physique, ce sont des pièces de défouloir, c'est des pièces dans lesquelles on veut provoquer un rire irrépressible. Je crois que, bon, j'espère, donc on va y arriver. Et ça, pour ça, il faut jouer d'un certain rythme. C'est pour ça que c'est actualisé par rapport à Fedot. C'est-à-dire qu'il a renouvelé le genre, il a renouvelé la motivation, il a changé les personnages, et puis c'est peut-être plus concentré, plus fort, plus rapide, et probablement plus fou. Il y a une pièce dans laquelle tout le monde s'engouffre. Un petit truc de Jackie avant, pardon. Oui, un appel de Mme Chazelle de Chaumont, qui dit que vous croyez que perdre sa femme, ce n'est pas une bonne motivation ? Non, mais perdre sa femme, j'entends. Par exemple, je ne parle pas pour vous, parce que c'est différent, vous êtes accrochés comme une sangsue. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, d'habitude, ce sont des histoires adultérines qui sont plus classiques, et que là, ce qui l'inquiète, c'est évidemment que sa femme soit au courant de cette nuit, entre guillemets, illégitime, mais surtout, que ça passe un problème au gouvernement, et qu'à ce moment-là, ça entraîne des ennuis au gouvernement. Il perdrait sa place, c'est dramatique. Et pourquoi les cocus sont-ils toujours idiots ? Toujours benais ? Le Franck, le mari de Mme Benhamou, parce qu'il est cocu. Oh non, mais ce n'est pas un bené, c'est parce que... Non, non, il est très, très, très... Il n'est pas bené, il est très triste. Donc, comme il est très triste et extrêmement violent, parce qu'il est très agressé, bon, ben, il est comme toutes les personnes à qui ça arrive, pas dans la meilleure forme et pas le plus intelligent. Vous, vous n'êtes pas le ministre ? Non, pas du tout. Je suis le secrétaire, je suis dévoué à ce type-là, corps et âme, je me suis engagé en politique par conviction, et on me fait tomber le barda d'ennui. Mais justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi le rôle du souffre-douleur ? Mais parce que quand j'ai vu la pièce, j'ai eu envie de jouer ce personnage-là, je pensais que c'était plus mon emploi de jouer ce personnage-là. Moins un homme de pouvoir qu'un homme qui sert à quelqu'un de pouvoir. Et vous, en France, vous êtes complètement bené, vous appelez votre maman, vous n'avez pas le droit de sortir le soir. Je vais chez ma mère, ce n'est pas être bené, il s'occupe de sa mère qui est un peu âgée, un peu fatiguée, je vous en prie. Mais dès que vous rentrez pas à l'école, vous êtes un peu bené, vous vous occupez pas de votre mère, oui. Si, mais je l'appelle pas dès que je rentre pas à la maison. Et vous vous transformez en bête de sexe après, à la fin. Non, mais il y a un retournement de la personne. Oui, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Oui, tout à fait. Tu comprends, Chéri ? C'est la première fois que, dans un vaudeville comme ça, on voit un mort. Vous jouez avec le mort tout du long. Le corps qui se promène d'une porte à l'autre, d'un placard à l'autre. Moi, j'ai trouvé ça, on a trouvé ça avec Jean-Marie Poiré, extrêmement gonflé quand on l'a vu. Alors, bon, il y a, je verrai, il y a une... Il pèse combien, le mort ? Ah ben, il pèse lourd. Mais parce que vous vous le prenez à bout de bras, vous, vraiment, vous avez un mort sur les bras. Oui, mais enfin, vous savez, j'ai fait un peu de mécupation. Vous avez fait de la muscu, ça ? J'ai l'air comme ça, mais je veux dire, j'ai, bon, je suis pas loin de la taille de Jean-Marie Poiré, mais j'ai beaucoup de mécupation. En fait, vous êtes très physique. Je suis assez physique. Pourquoi ? Parce que vous dites que c'est une tour infernale du comique. Parce que, parce que les rapports sont extraordinairement violents, voilà. Je dis que c'est une tour infernale du comique, c'est pour ça que c'est... On plaissante, c'est fou, mais enfin bon. Je veux dire que, c'est vrai que c'est physique, ces pièces-là, parce que les rapports des personnages, quand ils sont en danger, c'est une situation extraordinaire. Il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas de psychologie, mais il y a des archétypes. Et comme ils sont en danger, et qu'ils risquent beaucoup, alors à ce moment-là, ils sont sans pitié les uns par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je compare à ça des situations extrêmes. Moi, ça m'intéresse de recevoir dans un instant, juste après les guignols, on va recevoir l'artigot qui fait le ministre, et puis Pierre Mondi, le metteur en scène. Je voudrais bien savoir comment vous pouvez faire pour jouer quelque chose que vous avez écrit, sans qu'il y ait plus de deux lignes, avec une entrée inattendue qui fout la merde, quoi. Oui, mais on est là pour divertir, il ne faut pas que les gens... Moi, il y a une chose que je ne peux pas supporter au théâtre, c'est l'ennui. Je trouve qu'il nous arrive à tous de voir des films qui nous plaisent plus ou moins. On supporte ça au cinéma, un film médiocre, ça supporte. Une pièce qui vous ennuie, moi, je trouve que les secondes sont épaisses. On a mal aux pieds, on est mal assis, on n'est pas bien... Alors, il faut vraiment qu'il se passe des choses sans arrêt, et c'est pour ça que j'aime le comique de situation. Est-ce que PPD a passé de bonnes vacances ? Excellent, et je ne regrette pas d'être venu, car elle est bien fichue, votre nouvelle formule. J'aime bien la rousse de Bonaldi aussi. Vous allez faire votre petit numéro avec les guignols, dont c'est la rentrée, bien entendu, et puis aussitôt après, on retrouvera Panico Plaza. – Eh, 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 eh ! – Applaudissements. – Provenons au Panico Plaza, qui démarre le 26 septembre au Théâtre Marigny, avec Christian Clavier, Elisa Servier, et M. Gérard Lartigot. Vous êtes M. Coic, le ministre. – C'est ça, oui. Et Pierre m'ont dit, vous faites la mise en scène. Je suis allée aux répétitions le jour, j'ai été très étonnée, parce que vous faites, vous, la mise en scène, non pas dans la salle, comme on peut s'imaginer, pour bien diriger, mais sur la scène directe, sur votre petite chaise, et vous vous marrez tout le temps. Vous êtes heureux, hein ? Il se lève de la chaise, quand même. Il se lève, oui, il se lève ! Je tiens à dire que vous avez l'impression qu'il est dans un espèce de fauteuil roulant. Non, non, il n'est pas complètement... Non, là, là, vous arrêtez tout de suite, mais... Non, mais c'est étonnant de faire ça depuis la scène, pas dans les fauteuils. Il est avec nous, au milieu de nous. Oui. Non, mais écoutez, c'est très, très, très simple. Je regardais Christian, et avant, c'est très, 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 très physique. Il est absolument impossible d'être derrière une table et de dire, tu fais ça, tu fais ça, toi, tu passes ça, toi, tu... C'est absolument impossible. En plus, là, je suis, disons, l'acteur, et tous les metteurs en scène, acteurs, indiquent en montrant. Ça fait combien de fois, Pierre, que vous dirigez ? Christian, la cinquième fois. La cinquième fois pour Christian, et que vous mettez en scène du Récouni ? Récouni, c'est la quatrième. Et vous l'avez même joué. J'ai joué, c'est encore mes après-midi, double mixte, trois partout. C'est encore mes après-midi. Donc c'est pour ça qu'il est mieux monté sur la scène. Oui, 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 non, mais on ne peut pas faire autrement, de toute façon. Gérard Lartibault, vous vous êtes habitué, d'habitude, à des choses un petit peu plus classiques, de trop pléger un peu moins. Tu sais, il avait fait Oscar, qui était vachement léger. Ben, Oscar, c'était aussi un revu. Non, 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 mais oui, c'est léger aussi, justement, donc c'est une autre façon de travailler. J'en ai fait, oui, pas mal, mais c'est vrai que j'ai fait du théâtre classique, mais moi, j'aime bien aller partout. Alors, c'est formidable de pouvoir aller un peu partout. C'est notre méthode de travail, là, ou pas ? Tout à fait différent, mais on s'était déjà rencontrés avec Pierre sur Oscar, avec de funès. Mais oui, c'est ce que disait... Christian a tout dit, je veux dire, sur ce que représente ce théâtre d'énergie. Alors, c'est jubilatoire, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas... Quelquefois, Pierre nous dit, restez, vous ne fatiguez pas, restez dans les marques. Mais au bout de trois répliques, on est embarqué, on est complètement embarqué par les situations. Avant de regarder le premier jour des répétitions, où vous aviez encore le texte à la main, une question seulement, quand on a du texte écrit comme ça, en dentelle, où pas plus de deux lignes, sans qu'aussitôt il y ait un événement extérieur, une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme, c'est effrayant. Comment on fait ? Et surtout des situations d'usurpation d'identité, ça rende quelqu'un qui ne doit pas rentrer. Si la porte s'ouvrait, simplement elle s'ouvre, il arrive une tuile, sinon c'est pas amusant. Et puis c'est pas craquant d'avoir tout le temps un truc comme ça qui arrive de partout, les téléphones qui sonnent. C'est très, très amusant. J'espère que les comédiens le craquent. Sinon, il faut virer l'adaptateur. Non. Mais comment vous faites pour mémoriser, sans vous gourer, comment vous faites pour répéter les textes ? Les textes. Philippe, ça s'appelle répétition. Oui, c'est fait pour ça. On peut apprendre à ne pas sauter de lignes. Ça s'apprend, ça s'appelle répétition. Ils apprennent. J'ai entendu un jour une chose de formule d'un acteur de vaudeville, comme ça, en anglais, mais là-bas, il a eu une répétition, c'est rehearsal, c'est répétition. Et tout d'un coup, il a dit, les Français ont un mot formidable pour ça, parce que la fille lui disait, mais comment vous faites pour faire ce que vous faites dans ce spectacle, vous bougez, vous passez de l'énergie, il m'a dit, mais les Français ont un mot formidable pour ça, ils appellent ça répétition. Mais vous apprenez les textes avant, il y a du travail qui se fait en amont avant et les répète après. Écoutez, moi, je vais vous dire, c'est très, très, très simple. Christian et Jean-Marie ont adapté cette pièce. Jean-Marie devait la mettre en scène. Jean-Marie Poirier, bien entendu. Et donc, moi, je suis arrivé, le cheval était scellé, pratiquement. Donc, Gérard, par bonheur, avec des acteurs avec qui je vais... À des occasions différentes, de travailler. Je n'ai eu pas l'ombre d'une hésitation. Je l'aurais dit à tous les deux tout de suite, oui, non pas parce que c'était Éric Rouni, mais parce que c'était Christian, dans ce rôle de souffre-douleur, parce que c'était Gérard qui échappe à une petite vision de l'homme politique Troisième République, parce que son personnage physique et la façon qu'il a de jouer ce genre de rôle est moderne. Le fait qu'on soit branché sur une actualité qui est celle, effectivement, d'un ministre du gouvernement... Là, il ne fait pas ministre dans cette nuit pour nous. Non, mais il est très, très, très chic. On va voir un petit extrait avant de voir l'extrait. On resitue. C'était le 18 août, c'était les premières répétitions. Vous êtes avec votre maîtresse dans la panade. Vous avez votre maîtresse sur le dos et également... Et la brochure et la mâle. Et la brochure et la mâle. C'est le premier jour. On regarde. Monsieur Coïc, dites-moi franchement ce qui se passe. Vous allez bénéficier d'une gratuite dans un palace 5 étoiles, mon vieux sympa, non ? Tu passes pour la poêle. Vous allez bénéficier d'une gratuite dans un palace 5 étoiles, mon vieux sympa, non ? En principe, si je découche, je préviens toujours ma mère. En principe, si je découche, je préviens toujours ma mère. Téléphonez-lui, elle sera ravie pour vous. Mais à cette heure-là, elle est déjà couchée avec son infirmière à domicile, Mlle Morillot. Mlle Morillot ? Non ! Non, Mlle Morillot, elle explique tout très nettement à Mlle Morillot. Non, non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que... À cette heure-là, elle est déjà couchée. Ça n'est pas possible parce qu'à cette heure-là, elle est déjà couchée. Et... À un moment. Et je ne peux pas disposer de Mlle Morillot d'une façon aussi grossière. C'est parfait. En plus, maman se fait un sang d'encre chaque fois que, par malheur, je change mon planning à la dernière minute. Non, 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 votre mère se fait un sang d'encre depuis qu'elle est née, mon vieux. Alors, ça va bien, hein ? Écoute-moi, je crois qu'il fait... Votre mère se fait un sang d'encre depuis qu'elle est née, hein ? Vous êtes une merde, elle est née, c'est un sang d'encre à votre propos depuis qu'elle est née. Alors, ça va bien. Maintenant, je vous dis qu'une chose qui est très importante, vous savez, de la vie du gouvernement. Gérard Lartigot, dans cette pièce, vous êtes donc le ministre, vous êtes M. Cuic, et vous êtes très souvent au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone ? Philippe Coic. Très, très souvent. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous racontent des insanités, des bêtises, où il n'y a rien, et vous jouez tout seul ? Non, 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 on joue tout seul. Le téléphone, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, c'est l'écout de téléphone. Non, mais il y en a qui sont en direct, quand même. Il y en a qui sont en direct, puisque je mets le... Quand on met tout le téléphone qu'il a, il est avec moi, je suis en direct, je suis derrière. Il reste chez moi avec le téléphone, je lui réponds, après je prends la voiture très rapidement, j'arrive au théâtre. Mais non, mais c'est le truc en direct, vous comprenez ? C'est le faire le plus très possible. Quand vous êtes tous dans le placard, vous êtes où, en vrai ? Pardon ? Ah, dans le placard. Non, vous restez pas dans le placard. Ah, toujours dans le placard. Je reste toujours dans le placard. Non, attendez, quand vous êtes trois dans un placard, c'est pas possible. Ah, c'est bien dans le placard, et quand on embrasse une actrice, on l'embrasse. Et c'est la première fois, Gérard, que, comme Christian, vous jouez avec un cadavre. Oui, c'est la première fois. Ah, non, 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 vous, vous avez déjà joué avec un cadavre. Vous avez une pièce avec Edwige Feuillard qui s'appelait Maman, pauvre, papa, on t'a pendu dans le placard, et c'est ça qui me fout le cafard. Il y avait un cadavre, c'était mon père. Mais on trimballait le cadavre tout le temps comme ça. Le cadavre est hyper souple, c'est un comédien remarquable, et vraiment, il nous aide beaucoup. Non, mais c'est un vrai comédien. Parce que sinon, je me casserais le dos, quand même. Mais Christian, ce que tu as oublié de dire tout à l'heure, par exemple, c'est que ce cadavre n'est pas vraiment un cadavre. Ah, ben, ça, ça, c'est... Vous le verrez. Juste un petit truc, moi, j'ai vu un petit truc vachement bien quand je suis allée aux répétitions, c'est qu'à un moment donné, vous avez recommencé toute votre mise en scène parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait des gens qui étaient sur le côté gauche, et vous avez tout redécalé parce que vous vous êtes aperçu que les gens qui étaient sur le côté gauche, donc je me répète, ne voyaient pas une partie... Et ça, c'est bien parce que c'est terrible quand on se retrouve à la gauche d'un théâtre, parce qu'on voit pas ce qu'il se passe sur la scène. C'est-à-dire qu'ils payent, il faut quand même qu'ils voient le truc, parce qu'il faut qu'ils entendent et qu'ils voient le truc. Non, mais ça arrive qu'ils voient rien du tout. Le principe d'un commerce, vous comprenez, c'est que vous arrivez vous payer, on vous donne en échange un spectacle. Mais tout le monde n'y pense pas. C'est vrai, vous avez entièrement raison. C'est au théâtre Marigny, c'est à la fin de ce mois. C'est une des choses qui fait que c'est très agréable de répéter avec Pierre, mais je le dis, c'est qu'il est non seulement avec nous pour nous supporter, mais qu'il est toujours l'œil du public. C'est-à-dire que ce sont des spectacles qui sont faits pour les gens, pour communiquer avec les gens. Ils iront voir, c'est à la fin du mois. C'est à partir du 26. Et alors faites bien attention, parce que si j'ai bien compris, la fin, c'est déjà déterminé, ce sera... Oui, c'est lancé de moi, j'arrête le 15 avril. Je joue pas pour... Le 15 avril. Il n'y a pas de tournée après ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il s'arrête le 15 avril, donc il faut que ça ne fait pas se dire, on ira un peu plus tard. Parce que c'est un coup à ne pas voir la pièce Panique au plazard. Jean-Lentigo, qui a dit merci beaucoup d'être venu. Dans quelques instants, les déchiales. Je voudrais la regarder, là t'attends, tu fais la tête, et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte dans ma tête, tout l'alcool que j'utilise ce soir. Afin d'épuiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Dis, mais pas, dis ! Mon filial ça va, hein ? Hein ? Dis ! T'es pas très costaud, tout le rein. T'es mon filial, t'es mon filial, t'es mon filial. Hein, t'es le parrain, t'es le parrain, t'es le parrain. Feu-béco. Feu-béco, 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 feu-béco. Feu-béco. Bien parrain, hein ? T'es moins fier la semaine dernière, par contre. Hein, t'es moins fier la semaine dernière. Pourquoi ? Eh, t'as pas dit à parrain ? Dis, t'as pas dit à parrain ? Qu'est-ce qui t'arrivait la semaine dernière ? Qu'est-ce qui t'as fait ? Bon, ben, dis-le ! Dis-le à parrain ! Qu'est-ce qui t'as fait ? J'ai été éliminé à question pour un champion. Voilà ! À un moment, on l'avait inscrit et tout. On l'avait inscrit, il avait été sectionné. On est arrivés, on a... Je lui ai tiens le père. Oui. On l'a vu, je lui ai apprécié. Oh là 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 ! Formidable. D'où vous venez, simple, simple, simple. Impeccable, gentil. Oui. À un moment, il boit, il se l'envoie. Je lui ai dit, oh merde ! Simple, marrant. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Alors, il l'installe, il n'appuyait pas, lui. Ça marchait pas. Ça marchait pas ! Ça marche, ça, non, par hasard ? Ah non, de Dieu. Avec le moment, on avait honte. Je... Question, alors, qui est l'auteur de Ma vie sur deux roues ? Oui. Alors, lui... Orquille qui fait ses poulies d'heures ! Ah oui, mais je savais pas. Alors, on l'a à la maison, en plus. Poulies d'heures ! Quand même ! Je sais... Ah, je... Moi, bon, je... Ah, bon, on essaie quand même de... Ah, forcément. De pas faire paraître, hein, mais... Maman était... Maman avait où, mon toit là ? Maman était décomposée. Je voulais pas y aller. On savait plus d'où qu'elle était. On avait, oh, parce que... C'est content ? Le premier coup éliminé. Des fois, j'aimerais mieux qu'il soit mort. Alors... Wow ! Bah alors... Applaudissements... Christian, on vous présente, Philippe Vandel. Dégaine, M. Proche et Morel, que vous connaissez. Oui, François Morel, qui joue dans les Anges gardiens, avec nous. Ah, on en prendra une autre, les Anges gardiens. Un chef de cabine d'Air France. C'est intéressant. Voilà, ça sort début octobre. On aura l'occasion de reparler ici, avec Depardieu, qui est votre compère. Philippe Vandel. Bonsoir, bonsoir, Christian. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Vous vous connaissez pas ? Pardon ? Vous vous connaissez pas ? Je dis toujours bonsoir. Vous l'avez dit d'une manière, on avait l'impression que vous connaissez pas. Non, mais parce que je l'ai expliqué que je disais trois fois bonjour dans le couloir, donc j'allais pas lui dire bonsoir. Ça c'est votre salade en fait. On va pas y passer la soirée. On s'en fout. Et puis c'est la première année que je trouve Valérie en face de moi, ça me fait plaisir. C'est la rentrée. D'accord. C'est la rentrée. Vous allez pas pouvoir tout passer. C'est la rentrée, c'est la fin des vacances. J'ai senti que dans ces biglips, il y a des trucs... Mais non. T'es un peu libre de mœurs, ça. Justement. Allez, dégueulasse. Non mais vas-y, Jackie, vas-y. Allez, dégueulasse. On nous demande comment il s'appelait le gars qui était à côté de Gilda, c'est la dernière. Euh... Bernard. Bernard. De Chavannes, il s'appelait. Ah oui. Voilà. Justement. Ils s'aiment bien à la télévision parce qu'ils sont toujours prêts à se rendre service les uns les autres. Ouais. Ça vous avez remarqué, non ? Si vous ne commencez pas avec... Si vous n'allez pas mon vieux avec toutes ces fiches que vous avez à dire, on va perdre un temps que faut. Mais oui, alors j'y vais. Justement, ça sera pas équivoque. Allez-y, votre copain. Il a fait ça beaucoup plus rapide. C'est un type qui a mis une petite annonce, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il veut pas. C'est à la rubrique. Rencontre, c'est pas ce que vous croyez, on va le voir. Homme, 30 ans, naturiste, cherche femme pour bronzer uniquement, pas sérieux s'abstenir. C'est-à-dire que... Le mec, il veut une femme qui bronze sérieusement. Je vais parler voiture. Uniquement. Oui, uniquement. Je vais parler voiture et sécurité. Vous le savez, contrairement aux idées reçues, c'est pas sur les longs trajets, mais sur les petits trajets qu'il y a le plus d'accidents. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas attention, on ne met pas la ceinture, on fait n'importe quoi. C'est parce que sur un petit trajet, les gens boivent, vous comprenez ? C'est ça le problème. Exactement. Une statistique de la prévention routière dit que 65% des accidents ont lieu dans un rayon de 15 km autour de la maison. Moi, je me suis dit, il y a un truc simple. Il suffit d'habiter 15 km plus loin et comme ça, il n'y aura pas d'accident. Ça change rien. Ça change rien. J'étais hier dans la capitale mondiale de l'automobile, c'était à Spa en Belgique, il y avait un grand prix de Formula 1. Je pensais que c'était à Francfort. Et je leur ai posé la question aux gens dans la rue, est-ce qu'ils seraient prêts à déménager pour avoir moins d'accidents ? En gros, seriez-vous prêts à habiter à plus de 15 km de chez vous ? Des images en couleur avec la caméra. La réponse est... 65% des accidents ont lieu dans un rayon de 15 km autour de la maison. Est-ce que vous seriez prêts à déménager pour avoir moins d'accidents ? Oui, si on avait moins d'accidents, mais je ne crois pas que je déménagerais exprès pour ça. 65% des accidents ont lieu dans un rayon de 15 km autour de la maison. Est-ce que vous seriez prêts à déménager pour avoir moins d'accidents ? Non, non. Pourquoi ? Parce que je suis bien où je suis, moi. Ça ne me gêne pas. J'aime bien la circulation, ça ne me gêne pas, moi. Vous n'avez pas besoin de déménager, vous ? Je n'ai pas besoin de déménager. Vous êtes à plus de 15 km de chez vous ? Oui, oui, beaucoup plus. À combien de kilomètres ? Une bonne centaine, alors. Ah, une bonne centaine de bornes de chez vous ? Oui, oui, oui. 65% des accidents ont lieu dans un rayon de 15 km autour de la maison. Est-ce que vous seriez prêt à déménager pour avoir moins d'accidents ? Évidemment, ça, oui. Oui. Vous pourriez déménager jusqu'où ? Ben, jusqu'à 5 km plus loin, par exemple. C'est 15 km, la statistique. 15 ? Oui. Ben, si je prologe de 5 km, je suis à 20 km alors. Ah non, à 10. Oui, alors. Je suis hors de... Ben, je suis toujours dans la province de Liège. Ah oui, vous restez dans la province de Liège, oui. Ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous seriez prêt à habiter plus loin pour avoir moins d'accidents ? Ah oui, certain. Pour quelles raisons, monsieur ? Sécurité. Rien d'autre. La sécurité avant tout ? Même si c'est plus loin de chez vous ? Oui, oui, ça n'a pas d'importance. Ça sert. 5 ou 10 km, qu'est-ce que c'est ? C'est 15 km, la statistique. Oui, oui, mais 15 km plus 5 ou 10 km plus loin. D'accord. Donc au moins 20 à 25 km de chez vous, vous habiteriez. Oui, c'est rien, ça, aujourd'hui. Aucun foucage. J'espère. Aucun foucage. C'est des gens qui essayent de... Qui veulent lutter contre l'accident de la route, normalement, vous êtes dégueulasse. Je vais parler science. Un article de la revue Archéologie, qui parle, comme son nom l'indique, d'archéologie. Ah oui, c'est bien. A fait état de nouvelles découvertes, ce qui est le propre des découvertes, que d'être nouvelles, sur le chénon manquant entre le singe et l'homme. Quel est l'intermédiaire ? Il y a du nouveau. C'est Philippe Gildas. Et il y a notamment des nouveautés sur l'origine de la mécanique du langage. C'est-à-dire, pourquoi nous parlons-nous, les humains, et pas les singes ? L'article dit, du singe à l'homme, la solution du paradoxe. Si l'on compare le développement d'un chimpanzé et d'un homme, on constate à l'évidence une retardation généralisée du développement humain. Alors, pour qu'on comprenne, il y a des schémas qui sont ici que j'ai agrandis pour qu'on voit. Alors, voilà comment ça se passe. Mais c'est français, retardation ? Je crois que c'est un petit peu comme retard, mais plus complexe. Allez-moi, voilà comment ça se passe. Il y a le chimpanzé ici, c'est le crâne du chimpanzé, une coupe transversale avec l'épiglotte, la langue, la cavité nasale. Vous avez massacré un singe pour faire ça ? Non, et voici comment il s'exprime. Voici maintenant l'homme. Voici donc le même crâne, l'épiglotte, la langue, la cavité nasale. Et voici comment il s'exprime, à quoi ça ressemble un homme. C'est une revue d'archéologie. C'est lui qui l'était vraiment ? Là aussi, c'est son brucage. Il faut dire que là, c'était bien la photo de papa. Voilà, c'est ça. Je l'ai agrandi. Vous avez au moins pu être le directeur de la revue. Dernière chose, vous parlez allemand. Non, pas du tout. Vous avez envie évidemment de parler allemand. Non, pas du tout. Justement, pour vous, un dictionnaire franco-allemand, le Lackenscheid en Wörterbourg. Je n'y tiens pas. C'est pour vous. Toutes les nuances de la langue française et allemande sont exprimées. 380 000 mots. Parce que je n'y tiens pas particulièrement. Merci. Avec quelques nuances. Je le donnerai à des amis qui parlent allemand. Et qui vont prendre... Non, pas du tout. Vous avez été professeur de quoi ? Pas du tout. De flamand. Oui, de flamand. Une page au hasard, on va la voir. Mais tellement, par exemple. Des articles. Non, attends. Écoute-le. Des articles, pardon. Juste une page au hasard. Il y a couplet, chanson, coupons, coupons, cours, faire la cour. Et il y a surtout courage. Courage avec un bon exemple. Avoir des couilles au cul. Vous avez dit ? Vous avez dit qu'il y a la voir. Là, 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 ça devient élégant comme émission. Ça devient élégant comme émission. On s'arrête là dans une minute, les Foo Fighters, pour leur unique télé européenne. Mais comment ça, on s'arrête là ? Il y a de la musique après. 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 Attendez juste un truc à dire. C'est bien ce que tu dis. La solo est un poil faible. Je trouve que c'est idéal à passer dans une maison de retraite, vous voyez. C'est un truc, non, c'est épatant, là. Philippe, ma première truc, c'est que demain, ils m'emmenaient au Bataclan pour les voir avec Bec. Ils sont la première quinzaine de novembre. Je vais emmener les claviers demain soir au Bataclan. Ils sont au Bataclan. J'emmène ma boîte de boule qui est. Et après, on tourne la première quinzaine de novembre à Paris et en province. Donnez-moi les dates, là, parce que... On voulait trop se mettre. Il faut que je les note, parce que j'ai des amis qui faut que je... Non, mais c'est vrai, je n'arrête pas. Mais la solo est un poil faible. Vous pourriez faire un effort canal pour leur payer un truc qu'on entende. C'est sûr que dans les salles, on va pas en entendre. Vous n'aimez pas la musique, vous l'aviez. Vous faites boule qui est. Ah, merci. J'aviez, vous n'aimez pas la musique. Mais si, j'adore la musique. Des questions, des questions. Justement, je t'excuse. Vous allez revenir avec vous, là. Mais non, elle m'a envoyé une boule. C'était une boule qui est, c'est pas grave. Trois super buzzers. Pardon. Trois candidats surchauffés par une heure d'émission. Magnifique. Trois questions pour les départager. D'accord. Mais attention, voilà. À chaque fois, trois réponses possibles. D'accord. Le premier qui appuie sur le buzzer donne sa réponse. Et ce soir, Christian, attention, vous aussi, vous jouez pour ce superbe lot. Oui. 40 kilos de pommes de terre. Ah, magnifique. Magnifique, justement, j'en ai besoin. En ce moment, j'ai pas le temps, je répète, j'ai pas le temps de aller faire le marché. Et j'adore les pommes de terre. Qu'elle peut s'assommer en frites, en purée, en gratin et même cru. Et même cru. Attention. Première question. Attends, mais deux secondes, je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Si l'on considère les dates de naissance de Valérie Payet et de Philippe Gildas, Valérie pourrait être, petit 1, la petite sœur de Philippe Gildas. Oui. Petit 2, la fille de Philippe Gildas. Petit 3, l'arrière petite fille de Philippe Gildas. C'était diolasse. Vas-y, réponds, je t'en prie. Moi, je... La petite sœur. Si j'ai non à dire, enfin, effectivement, l'arrière petite fille, quoi. Bonne réponse. Non, c'est pas possible. Mais non, mais non, mais on peut dire qu'il est en pleine forme. Aujourd'hui, nous avons reçu Christian Clavier. Ça vous concerne ? Oui, pardon. Nous avons reçu Christian Clavier pour un livre, un disque, un peu d'argent et un repas chaud. Un peu d'argent et un repas chaud. Un repas chaud. Voilà. Un repas chaud. Chaud. Chaud, repas chaud. Rabattez, remmène-toi tes sacs de patates et un repas chaud. Vous m'en reçoivez Jean-Pierre Marielle et Tiki Holgado pour un film dont le titre est 1, Les Visiteurs 2. 2, Le retour des clowns bordés les cochons. 3, Les Mille. Les Mille de Sébastien Graal. Moi, je pensais que c'était vraiment pas chaud, aussi. Allez, t'as gagné ton poids en patate. Pour Marielle. Oui, Marielle et Holgado, on m'a dit ça, oui. Ah, là-bas, je suis horrible. Demain, on recevra Marielle et Holgado. Marielle, on l'a jamais reçu à nulle part ailleurs. Non, il est jamais venu. Donc, demain, on fera un grand plaisir. Et les Doggy Dog en musique. Ah, ben, je pense qu'ils vont se régaler. Vous reviendrez, Christian. À mon avis, ils vont se régaler. Après, il y a une caisse de boule pour Marielle. Soyez gentil. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais gentiment. Et Christian Clavier est donc au Théâtre Marigny avec Planic au Plaza à partir du 26 septembre avec tous ses petits amis. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver au cinéma au début du mois d'octobre. Merci à vous. Merci, Christian.